L'opération est lancée. Bernard règle les derniers détails. C'est lui qui pilote toute l'opération. Tu peux ressortir les sticks des mecs et les mettre dans chaque pochette. L'enquêteur est tendu. Pour étayer son dossier, il doit absolument trouver des preuves lors de ses perquisitions. Pour que les 4 individus ne puissent pas se prévenir entre eux et prendre la fuite, les 4 interpellations auront lieu en même temps. On est parti. Bernard se chargera du principal suspect. Celui qui aurait braqué une arme sur la victime enceinte de 8 mois. Je se mets en route. A l'extérieur, le dispositif est impressionnant. Une quarantaine d'hommes, armes à la ceinture et en tenue de protection. Ils appartiennent à la section de sécurisation et d'intervention, une brigade de choc spécialisée dans les interpellations musclées. Pour profiter de l'effet de surprise, ils n'ont pas l'intention de sonner poliment aux portes. 1er et 3e étage, on casse les portes. On ne se pose pas de questions, on rentre à l'intérieur. On travaille bien en bouclier. Pendant les repérages, les policiers ont constaté que les portes étaient blindées. Alors, ils ont prévu une arme pour les enfoncer, le door raider, en français, le braqueur de portes. Un vérin hydraulique relié à cette bonbonne. C'est la centrale du door, la centrale hydraulique. Une machine capable de faire voler en éclats n'importe quel blindage. Le face-à-face risque d'être viril, alors les policiers font redescendre la pression comme ils peuvent. Loupé ! Récréation de courte durée, Bernard reste concentré. En se dirigeant vers la cité sensible, il se récite son objectif, la recherche de preuves. Alors là, on va chercher des vêtements que les individus portaient lorsqu'ils étaient déjà dans le casino, pour déterminer que ce sont bien des personnes que l'on va sur la vidéo. On a une arme à chercher, puisque la victime fait état d'une arme, d'un pistolet en l'occurrence, lacrymogène, cagoule. Une fois sur place, la première à passer à l'action, c'est l'unité spéciale. L'image est impressionnante. À 6 heures du matin, l'heure légale pour les interpellations, elle investit la cité. Trois équipes pour casser trois portes simultanément. Première cible, l'homme qui semblait surveiller la victime à la caisse du casino, un individu bien connu des services. Grâce au repérage, les policiers le savent, sa porte est blindée. Le vérin hydraulique entre en scène. Et une fois installé contre la porte, l'opération ne va prendre que quelques secondes. Les policiers tombent sur la mer du suspect, affolé. En effet, l'irruption des policiers n'a pas réveillé le suspect. Dans sa chambre, il est menotté en douceur dans son lit. Bonjour, monsieur. On vient vous interpeller dans le cadre d'une enquête pour rôle avec violence en bande organisée. D'accord ? C'est l'affaire de Casino d'Anguin, ça vous parle ? Non. Non, ça vous parle pas ? Monsieur, vous vous trompez carrément dans... Je pense qu'elle va commencer à revenir un petit peu. Bon, enfin, pour l'instant, on n'est pas là. Le jeune homme clame son innocence. Et dans le salon, toute sa famille s'inquiète. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je peux pas vous dire, malheureusement, il vous le dira lui-même. Des bêtises, hein, si on est là. Bon, monsieur, vous venez là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont là, alors, s'il y a rien ? J'ai rien fait. Je sais pas, ils veulent quoi, désolé. Le suspect affirme tomber des nues. Et pendant que le policier l'informe de ses droits, sa seule préoccupation semble être d'ordre financier. Ou est-ce que vous voulez voir un médecin ? Je voudrais voir un médecin plus tard dans la garde à vue. Non, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Est-ce que vous voulez un médecin ? Oui. D'accord. Et c'est payant ? Non, non, c'est gratuit. Est-ce que vous voulez voir un avocat dans le cas de votre garde à vue ? C'est payant ? Un avocat commis d'office, non ? C'est pas payant. Bah, je prends un avocat commis d'office. Ok. Pour confondre cet homme qui nie son implication, les policiers comptent sur la perquisition. Chaque centimètre carré de sa chambre est donc inspecté à la loupe. Bon, il n'y a pas d'arme, il n'y a rien du tout chez vous, là ? Non. Vous êtes sûr ? D'accord, les cagoules, vous n'avez pas ? Non. On est obligé de vérifier, monsieur. Rien dans la chambre, alors les policiers tentent d'en savoir plus sur la fameuse Laguna, toujours introuvable, qui aurait servi aux agresseurs. Non. Vous n'avez pas de Laguna verte ou ? Non. Une Laguna ? Vous ne vous parle pas, la Laguna ? Non. Non ? Vous n'avez pas un copain qui a une Laguna ? Non. Non ? Vous êtes sûr ? Oui. Finalement, la seule découverte intéressante de cette perquisition... Son téléphone. Son téléphone. D'accord. Se trouve sur la table basse du salon. Un policier vient de mettre la main sur son téléphone portable. Et vous allez voir que pour les enquêteurs, ces petits appareils sont une mine d'informations. Bonne action. Bonne action. Bonne avec nous. Le suspect est menotté, direction le commissariat pour sa garde à vue. Pendant ce temps-là, deux bâtiments plus loin, une autre équipe passe à l'action. Ça va ? C'est dans cet immeuble que vivent les deux plus jeunes de la bande. Quasi inconnus des services de police, mais qui ont peut-être eux aussi participé à l'agression. Le suspect qui vit ici dort sur le canapé du salon. Les policiers lui passent aussitôt les menottes. Mais au fond de ce couloir, une surprise les attend. T'appelles comment ? T'appelles comment ? T'appelles comment ? Le suspect qui habite deux étages en dessous a dormi là lui aussi. Un joli coup de filet, deux suspects d'un seul coup. On est là en enquête préliminaire concernant un vol organisé d'une dame qui sortait d'un casino, qui s'est fait voler par plusieurs personnes. D'accord ? Les policiers saisissent des téléphones portables. Y a pas de téléphone. Ni armes, ni cagoules. Y a pas d'autres téléphones ? Pour les deux individus, direction la cellule de garde à vue. L'opération commence bien. Déjà trois suspects sous les verrons. Mais tout repose désormais sur les épaules de Bernard. Il arrive devant le domicile du principal mis en cause, celui que la victime a reconnu comme étant son agresseur. L'homme est considéré comme dangereux et potentiellement armé. Sans un bruit, les policiers s'avancent vers sa maison. Mais problème, le portail est fermé à clé. Les pieds dans la neige, Guillaume joue les alpinistes. Et en quelques secondes... La voie est libre. Après avoir encerclé la maison, la section d'intervention s'attaque à la porte d'entrée. Ici, pas de blindage. Un simple bélier devrait faire l'affaire. A l'intérieur, les policiers tombent sur un homme d'une cinquantaine d'années. Le père du suspect, réveillé en sursaut et sous le choc. Et dans l'une des chambres au rez-de-chaussée, un jeune homme qui est immédiatement menotté. Guillaume, c'est bon ? Dans l'obscurité, Bernard pense tenir son suspect. Ton prénom, c'est comment ? Mais il s'agit en réalité de son jeune frère. Il est où ? Il est où ? C'est vous chez lui ? L'affaire se complique. Le principal suspect manque à l'appel. Et voilà, c'est bon, ça remarche. Alors dès que la situation est apaisée, l'enquêteur passe au plan B. Jouer sur la corde familiale. Vous avez ces coordonnées téléphoniques ? Non. Vous n'avez pas ? Il n'a plus le téléphone. Il n'a plus le téléphone depuis quand ? Depuis bientôt un mois, il a perdu son téléphone. Depuis un mois, il a perdu son téléphone ? Oui. Bon, je comprends. Et il vit tout seul ou il habite avec quelqu'un ? Il vit avec sa compagne. Et sa compagne, il n'a pas de téléphone ? Donc vous avez le téléphone de la compagne ? Oui. Bon, voilà. Vous allez nous donner tout ça, puis vous allez l'appeler. Vous allez demander qu'il vienne assez rapidement, même très rapidement ici. Guillaume, tu détaches, monsieur, et tu fais appeler son fils. Pour qu'il rappelique ici le plus rapidement possible. Le père va devoir convaincre son fils de se rendre. Un appel que les policiers vont surveiller de très près. Oui, j'ai en face de moi la police là, ils t'entendent là. D'accord. C'est où ? Au bout du fil, la petite amie du suspect. Allô, tu m'entends ? Oui, ça me surprend, c'est pour ça. Oui, ça te surprend, ça me surprend tous. C'est où ? Il est là, à côté de moi. Allô ? Ecoute, là, je suis avec la police là. Ils veulent que tu viennes maintenant, là, à la maison. Pourquoi ? Oui, mais tu sais, moi, tu poses la question pourquoi ? Tu crois que j'ai envie d'avoir la porte cassée de ce temps là ? Tu viens, moi, j'en sais rien. Le père passerait bien un savon à son fils, mais Guillaume coupe court aux explications. L'urgence, c'est de mettre la main sur le suspect. L'adresse, c'est quoi votre adresse ? Le suspect donne l'adresse de sa petite amie, mais il affirme ne pas pouvoir se déplacer. Bon, tu viens, s'il te plaît ? Oui, je sais, mais écoute, moi, c'est désordre, il faut que tu viennes. Pour les policiers, pas question d'attendre, il décide d'envoyer une patrouille sur place. Il est au téléphone avec lui, là, on a une adresse. Oui, d'accord. Il peut venir, là ? Bah, il dit qu'il n'y a pas de bus ou ça. Il y a un commissariat. Pendant que la nouvelle opération s'organise, le père de famille prend conscience de la gravité de la situation. Et c'est son plus jeune fils, insolent face aux policiers, qui va prendre pour l'aîné. Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? C'est bon. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est bon ? Tu t'es en train de te défendre ? Oui, mais de me défendre, c'est pas comme ça. Tu t'es, d'accord ? Tu vois la porte ? Et j'ai vu comme toi... Déjà, on a des ouvertures, on n'arrive pas à bien chauffer la maison. Mais non, la porte est cassée, alors tu t'es. On va aller voir si on trouve votre fils. Dans le cas contraire, je vais vous laisser nos coordonnées. Il serait très judicieux qu'il prenne contact avec nous le plus rapidement possible. Avant que ça se complique, quoi. Si le jeune homme prend la poudre d'escampette, Bernard perd son principal suspect dans cette affaire. Le policier se précipite chez la petite amie. Suspense de courte durée. Sur la route, son téléphone lui annonce une bonne nouvelle. Ah. Ah. Allo, oui. Oui ? Oui, bah qui nous attendent sur place, alors c'est bon. Je pense que d'ici un quart d'heure, on sera là-bas. Ok, merci à tout de suite. C'est bon ? Oui, ils l'ont. Cool. Ils sortaient. Sérieux ? Bah oui. Apparemment, je pense. Le suspect s'est présenté de lui-même à une patrouille de police stationnée en bas de chez lui. Il a aussitôt été interpellé. Bonjour. 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 Ouais, merci beaucoup les gars. Salut. Bonjour. C'est quoi ton nom ? Bah c'est ça. Bah c'est ça. Bah c'est ça. Ouais bah c'est bien. Parfait. Pour Bernard, c'est le premier face à face avec cet homme accusé d'avoir braqué une femme enceinte de 8 mois. Bonjour. Vous pouvez descendre ? Et il tombe sur un colosse. On est là sur des territoriales obscènes. On a besoin de vous voir dans le cadre d'une enquête que nous menons. Par rapport au quoi ? Par rapport à une affaire de vol aggravé. Un vol aggravé ? Ouais, un bon organisé en plus. Ouais. Le suspect à l'allure imposante est visiblement sur les nerfs. Eh monsieur, coupez votre caméra s'il vous plait. C'est la dernière fois que je vais vous le dire. Coupez votre caméra s'il vous plait. Tu seras pas vu. Chut, allez. On se calme. Je rigole. On se détend. C'est votre problème ? Eh dégage. Oh oh. On va te calmer déjà ? Allez, vas-y, on avance. Bernard veut perquisitionner le domicile de sa petite amie. Dans l'espoir d'y retrouver une arme, une cagoule ou les vêtements qu'il portait le jour du braquage. C'est là, Guy. Pour ne pas envenimer la situation, nous ne suivrons pas cette opération. Ouais, tu peux le prendre ? Ouais, enfin, dans l'autre. Dans l'autre fourgon, là-bas ? Ouais. Attends, il a pas fait... Mais une heure plus tard, à son retour, Bernard est plutôt satisfait de cette pêche matinale. Et t'as eu quoi sur la quiz ? Euh, on a retrouvé un pull qui peut correspondre à ce qui nous intéresse. Ok. Voilà. Puis ça aussi. Je vais te la prendre pour l'instant. Ouais. Un pull et une casquette. Ok. Non, non, ça colle, c'est bon. Un pull, c'est celui-là. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Même la casquette, hein. Un pull blanc ou d'Irnois. Ouais, ouais. Nickel. Un pull et une casquette, exactement ce que portait le suspect le jour de l'agression, lorsqu'il a été filmé par les caméras du casino. Un élément de plus pour démontrer que l'homme a bien eu une altercation avec la victime à la roulette. Un pull. Un pull. Un pull.